Ok, 22 novembre 2010, un matin très froid, il fait environ au moins 11 degrés. Test pour le Trachycarpus Fortuny, de grande taille, bien grande taille, on parle environ 9 pieds d'hauteur. Pour le moment, on voit qu'en bas de moins 10 degrés, il rend froid, les palmes se referment toutes pour éviter plus de surface à exposer au froid. C'est dans les prochains jours, on va voir, là il annonce un redout pour les prochains jours. On va remonter au-dessus des normales, la normale est de 2 degrés, ici à Mirabelle est moins 5, moins 6 la nuit. Là, on va remonter au-dessus des 5 à 10 degrés dans les prochains jours pour au moins une bonne semaine. Après ça, on va le rapper, comme on a fait pour le Butia qui est ici. Avec notre protection à l'intérieur, il fait présentement au-dessus des 0 degrés. À l'intérieur de cette cache, on va chercher un bon 10 degrés de plus. puis ça, c'est avec le minimum de protection. Là, on a les Moussabasju, les 666 aussi. On a un Washingtonia filifera en-dessous, un petit Trash Carpus fortiné en-dessous ici. Là, Moussabasju, et là on a les autres cages pour d'autres Trash Carpus. Il fait environ 0 plus 1 degré à l'intérieur. On va chercher 10-12 degrés à l'intérieur de chaque cage environ. C'est très humide ce matin. Ils ne sont pas fermés hermétiquement pour garder une certaine aération, mais elle est très minime. Et oui, c'est vrai, j'ai un Siagrus en arrière ici, que je laissais pour mort de toute façon, parce qu'il y avait juste une palme et il ne poussait plus. Fait que l'expérience, là on voit que je ne pense pas qu'il ait survécu. à moins 11, on dirait qu'il n'a pas aimé ça. Ça va être de voir, mais on a eu moins 8 environ il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Il s'est porté comme très bien, tout était correct après. Mais là, à moins 11, je pense que ça a été son coup de grâce. Alors, c'est ça. Vous pouvez nous voir sur expressiontropicale.com Et on va envelopper ce beau petit trèche-carpus un peu plus tard, courant en fin de semaine prochaine ou la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.